Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très 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 bien et que vous allez passer un bon week-end aussi pour ceux qui sont en week-endé ce soir. Donc avant de passer à la dédicace les amis, je vais juste vous expliquer le concept de cette vidéo. Donc elle est dénommée Fast & Curious, tout simplement parce que c'est un principe d'une des chaînes que j'adore suivre, c'est la chaîne Combiné qui a mis en place, en tout cas je sais pas si ça vient exactement de là mais moi c'est d'eux que j'ai repris le concept. Donc j'ai repris les questions de 4 stars, 4 filles en l'occurrence parce que j'ai essayé de prendre des garçons mais les questions sont trop inadaptées pour moi du genre féminin. Donc voilà, vous connaîtrez les stars si je les ai déjà pas mises dans la miniature ou dans le titre, vous les connaîtrez après. Et donc j'ai repris leurs questions, par contre évidemment je vais te donner mes réponses sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Je suis pas là pour voler le contenu de Combiné non plus mais j'ai repris les questions qui ont été posées à ces 4 femmes. Et je vais y répondre du coup au tac au tac, comme le principe en fait de la vidéo de base. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre et que vous en apprendrez davantage sur moi. Donc sans plus tarder on va passer à la dédicace. Ok, donc je suis dans les commentaires comme d'habitude dans mes analytics. Je préfère le répéter à chaque fois au cas où il y aurait des nouvelles personnes. Et je scrolle l'écran sans regarder pour sélectionner la dédicace d'aujourd'hui. Une des voix des plus relaxantes que j'ai pu entendre, dédicace Léna. Donc merci à toi Léna d'avoir participé, merci pour ton gentil commentaire, ça m'a fait très plaisir. Et ça me fait toujours très plaisir d'ailleurs d'avoir vos compliments. Merci encore pour tout l'amour que vous me portez et que vous me donnez. Voilà, pour participer à la dédicace, n'hésitez pas à écrire votre prénom et un petit mot gentil si vous le souhaitez. Ou un commentaire constructif. En même temps, il n'y a pas de problème. Et du coup, vous serez peut-être sélectionnés dans la prochaine vidéo. Je tiens également à préciser par rapport au concept de la vidéo Fast & Curious. Que par exemple, d'une star à une autre, il y a pu avoir la même question. Alors évidemment, je n'ai pas répété deux fois la même question quand ça a été posé pour la première personne et que ça a été posé pour la deuxième personne. Je ne réponds qu'une seule fois en gros. Vous allez comprendre en tout cas. Et bien, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ah, et je voulais vous dire que je n'ai absolument pas réfléchi aux réponses quand j'ai noté. J'ai noté vraiment à la va-vite, comme ça. C'est Lucas qui me pose les questions derrière la caméra. Mais ça, vous n'allez pas l'entendre parce qu'il va me les poser à voix haute. Et je couperai au montage. Mais du coup, je n'ai pas réfléchi à ce que j'allais dire. Donc ça ne va vraiment être pas très spontané. Et voilà, j'espère que ça vous plaît en tout cas. Donc on commence avec l'interview de Kendall Jenner. Je rappelle que j'ai juste pris les questions de cette interview. Je ne suis pas là pour répondre comme Kendall Jenner. Je vais vous donner mes réponses à moi, ce que j'aurais choisi entre l'un ou l'autre. Chien. Plutôt ange que démon, mais il y a toujours une petite part témoniaque. Calvin Harris. Je ne porte pas Calvin Klein. J'ai déjà acheté un ensemble brassière et culotte et je ne le mets jamais. Batman, parce que Lucas adore Batman. Mais c'est aussi parce que le Joker me fait peur. Même si j'ai adoré le film en tout cas. Alors, je n'ai jamais été ni à l'un ni à l'autre. Mais je dirais plutôt Coachella parce que je suis plus dans l'esprit désert. Ouais, dans l'esprit été que dans l'esprit guindé. Je dirais Chihuahua que s'il est beau. Parce que sinon, je ne suis pas fan des Chihuahua qui ressemblent à des rats, mais les pauvres. Enfin bref. Mais Doberman, non, non, c'est trop grand pour moi. Je trouve ça majestueux, mais non, je ne suis pas fan du chien en lui-même. La trappe. Alors, Bikki, je vais me faire tuer, mais je ne sais pas trop qui c'est. Donc je dirais Tupac. Je dirais Tupac. Pizza. Je ne suis pas trop burger en vrai. Instagram. Parce que Snap, je n'y vais jamais. Clairement, c'est très très rare. Je dirais thé parce que je ne suis pas café. J'aime bien le café au lait, mais je dirais thé. Scooby-Doo. Joro. Musique. Alors, je ne suis jamais allée à une Fashion Week, mais je dirais Fashion Week quand même. Ça doit tellement être fatigant, mais fun, genre. J'aimerais trop. Et thé sans hésiter. Ça, c'est compliqué pour moi. C'est que je chante. Enfin, je chantais surtout avant. Je dirais danser quand même. Danser. Réalité. Je n'ai pas vu Game of Thrones du tout. Mais apparemment, c'est bien. Il faudrait peut-être qu'on essaie avec Lucas. Mais du coup, je dirais Stranger Things. Parce que dans tous les cas, je pense que j'aurais choisi cette série-là. Je la kiffe de vous. Restez à la maison. Les deux. Alors, on a fini avec Kendall Jenner. Donc, on va passer à Selena Gomez. Pizza. Film d'amour. Film d'orange. J'ai trop une flippette. Je ne peux pas en regarder un seul. Après, je deviens parano et tout. J'ai l'impression que ça arrive dans la vraie vie. Franchement, aucun des deux. Insta. Instagram, encore une fois, c'est sûr et certain. Parce que je n'ai pas Twitter. Et je trouve que, de ce que j'en entends, il y a énormément de haine sur Twitter. Donc, Instagram et Millefranc. Pat. Obligé. Les tâtes. Alors, si je devais choisir entre être chanteuse ou être actrice, je choisirais être actrice. Je pense. Franchement, j'aimerais vraiment peut-être un jour reprendre le théâtre. Parce que j'en ai fait quand j'étais petite. Alors, je ne connais pas The Ring, mais je ne dirais même pas Le Seigneur des Anneaux. Mais si je devais choisir entre les deux, je dirais Le Seigneur des Anneaux. Parce que j'aimerais bien essayer de les regarder. Je n'ai jamais vraiment accroché quand j'étais jeune. Donc, voilà. Je suis plutôt spontanée. Donc, je dirais agir. Même s'il faudrait mieux dire comprendre. Je ne sais pas. Noir. Netflix and chill. Créatrice de mode. Si j'avais la chance de pouvoir faire ça, je le ferais. Vulnérable. Alors, ça va dépendre du moment, je pense. Mais c'est chanson d'amour, mille fois. Je dirais Let Me. Lou. Un endroit tranquille. Je suis assez solitaire. Je ne sais pas. Princesse. Mais pas princesse chichi. Juste princesse en mode avantage de la princesse. Alors, je ne sais pas ce que c'est que 99 problèmes. Encore une fois, vu que c'est des choses qui sont posées vraiment par rapport à la personne. Mais en l'occurrence, là, Selena Gomez. Mais je dirais 13 Reasons Why, parce que moi, j'ai kiffé. Les frites. Futur. Donc, on a fini avec Selena Gomez, et maintenant, on passe à l'interview qui a été posée à Angèle, la chanteuse belge. Achir. L'homme passe. Tamso. Alors, ça, c'est des phobies, apparemment, d'Angèle. Ce qui me fait le plus peur, des deux, je dirais un nombril, parce qu'il faut arrêter d'avoir peur des limaces, ou quoi que ce soit. Même s'il y a un nombril, ça ne me fait pas peur. Des fois, ça m'arrive de devoir le faire à moitié vide. Je pense comme tout le monde, mais je dirais faire à moitié plein pour la plupart du temps, parce que je suis positive. Amour. Amour, mais l'humour aussi doux. Destiny, c'est j'ai. Hélène Segarra. Même si je n'écoute pas, mais je ne sais pas, je l'aime bien. Elle est belle. Youtube. Parce qu'Insta, je ne suis pas très active. Même au niveau des posts, après au niveau des stories, oui, mais je dirais quand même Youtube, parce que c'est là que tout a commencé, vu ce que vous êtes là. Alors, ça, c'est un pic parce qu'elle est belge, et que la Belgique n'est arrivée qu'en demi-finale. Mais je dirais gagner la Coupe du Monde, notamment parce que je suis française et qu'ils sont gagnés. Pop. Je déteste la bière, franchement, c'est quelque chose que je n'aime pas. Donc, je dirais Frite. Céline Dion. La tête dans les étoiles. L'outre. Le bonheur. Je réfléchis, mais le bonheur de ouf. La thune, avec, si ça va avec, mais le bonheur en priorité. Rick, il me fait trop rire. J'y fous. Léo. Mais je ne sais pas qui c'est. Non, impossible. Cardi B. Mais mille fois, son attitude, elle est géniale. J'ai toujours aimé Nicki Minaj, mais Cardi B de ouf. Steve Jobs. Uber de ouf. Je ne sais pas si on dit Uber ou Uber ou Youber, mais moi, je dis Uber et de ouf. C'est de la frappe. Je n'ai testé que la première fois quand je suis à la Amsterdam. C'était la première fois. Et d'ailleurs, je n'ai jamais repris un Uber depuis. Si je devais être chanteuse, je dirais Saine. Sourire gencif. Je ne sais pas si ça fait rire, genre quand elle sourit comme ça. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais bref, elle me fait rire. Emu and House, mais de ouf. Depuis. Rêve. Ok, en fait, j'hésite. Donc, je dirais plutôt réalité en vrai. Parce qu'on peut faire de ses rêves une réalité. Donc, on a fini avec Angèle. Et là, on passe à Ayana Kamoura. Ayana Kamoura parce que l'autre, c'est, je crois, son prénom d'origine. Et je ne la connais pas personnellement, donc je dirais Ayana Kamoura. Mode. Aucun des deux parce que je n'y suis jamais allée et je ne peux pas choisir, du coup. Batman. Il est plus badass. Afro-tra. Karma. Mais karma direct, ce n'est pas bien de se venger, en vrai. Je dirais Amour en premier lieu, ça c'est clair et net. Mais je dirais que le sexe, ça peut aller avec l'amour, en effet. Aucun des deux, j'ai jamais regardé. Franchement, aucun des deux encore. Désolée, mais genre, Niska, il a eu une sale réputation ces derniers temps. Et MHD, je n'écoute pas. Donc, aucun des deux. Jaja, j'ai adoré Jaja, je l'écoute encore de temps en temps. Alors évidemment, je la pense plus que quand elle est sortie. Mais Tadjou, non. J'écoute une ou deux chansons de lui, mais non. Je suis un peu badass, moi aussi. Donc, je dirais avertissement de travail, parce que j'ai déjà eu un avertissement de travail une fois. Même si ce n'est pas cool. Confiance, mille fois. Puis là, la scène niche le kiff de ouf. Je ne sais pas pourquoi, j'aime trop sa personnalité et tout. Genre, je trouve qu'il ouvre vachement les esprits. Et c'est super important d'avoir des jeunes comme ça. Je ne sais pas qui c'est Benjamin Mendy. Peut-être qu'on va me taper sur les doigts à force que je ne sache pas qui sont les gens ou les films ou je ne sais quoi. Mais dans tous les cas, Benjamin Button, parce que j'ai adoré ce film. D'ailleurs, il me fait pleurer, mais à chaque fois. Gentil garçon. I don't know. La wifi. Vous dites quoi, le wifi ou la wifi ? Mettez en commentaire. Moi, je dis toujours la wifi. J'ai toujours dit la. Ça ne se dit pas le wifi. Dans ma bulle. Je crois que les deux veulent dire plus ou moins la même chose, il me semble. C'est ce que j'avais vu sur l'interview. Donc, je dirais quand même en Katiana Baby, tu vas être ça. Juste parce que j'aime bien cette phrase. Même si je ne sais plus ce que ça veut dire. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à reprendre deux, trois questions et me les dire en commentaire si ce n'était pas pareil. Et voilà, je crois que je n'avais jamais vu de ça en ASMR sur YouTube. Hier, j'ai essayé de chercher pour voir si je voulais dire que Pierre-Paul Jacques l'avait fait aussi. Mais je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas cherché de ouf, mais je n'ai juste pas trouvé en tapant ça sur YouTube. Donc voilà. La vidéo n'était pas très longue, mais c'est parce que comme je vous sors trois vidéos par semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche, j'ai des sujets qui sont plus longs et d'autres plus courts. Donc voilà, j'espère que vous serez quand même comblés et détendus, 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 détendus. Je vous fais d'énormes bisous les amis. Merci pour tout ce que vous faites pour moi quotidiennement. Je vous aime très très fort. A bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.